Nous sommes dans un monde qui désespère. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui désespèrent. Pourtant, nous avons tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Jésus est venu apporter une miséricorde infinie. Qu'est-ce que la miséricorde ? Ce sont des sentiments que Dieu éprouve quand il nous regarde. C'est un amour qui, paradoxalement, en Dieu, est un amour maternel. Un amour qui a de multiples cordes à son arc, si je puis dire. La miséricorde, la plupart des chrétiens en savent l'aspect du pardon, ce qui est déjà énorme. Quand Jésus va être crucifié sur la croix, il va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » pour rejoindre ceux qui désespèrent, ceux qui sont méprisés, rejetés, haïs, et leur donner la force de sa présence et de son pardon. Mais il y a aussi d'autres notions, comme celle, par exemple, de la fidélité de Dieu. Il y a aussi les actes de miséricorde. Dans la parabole du jugement dernier, dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 25, Jésus nous dit « Tout ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. » A l'inverse, si nous ne le faisons pas, « J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. » Dans un cas, nous choisissons de suivre Jésus et d'accueillir Jésus dans ceux qui sont éprouvés. Et dans ce cas-là, nous allons vers la vie. Dans l'autre cas, nous refusons la vie. Inévitablement, nous subirons la conséquence du refus de la vie. Il y a donc les actes de miséricorde. Il y a le sentiment de la miséricorde. Un autre aspect de ce sentiment, c'est la tendresse. Paradoxalement, quand on est homme, autant qu'une femme, mais à la façon d'un homme, on peut ressentir la tendresse. Marie le savait bien, elle qui est la mère de toute miséricorde. Elle qui a su ce que veut dire accueillir les entrailles de la miséricorde de Dieu en son sein par la naissance de Jésus. Si nous disons oui à Jésus, nous disons oui en même temps pour le combat pour la miséricorde, ce combat qu'il va gagner, qui fait qu'on ne peut jamais réduire un homme, une femme, fût-il le pire des pécheurs, au mal qu'il a fait, qu'ils ont fait. Étant donné l'époque que nous vivons, qui est une époque qui est à la fois passionnante et redoutable, les deux sont liés. Nous avons tous à nous demander ce que veut dire suivre Jésus jusqu'au bout de son chemin d'amour inouï. Que veut dire suivre Jésus et devenir la lumière du monde par la miséricorde que l'on essaiera de vivre, mais pas à moitié ? J'entends dire que le monde devient fou, et je pense que cela est vrai, malheureusement. Mais plus le monde deviendra fou, plus l'Évangile deviendra lumière, plus la miséricorde abondera. À condition que notre cœur dise oui à Jésus, et pas à moitié.